salut les wheeler pro aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour d'une sherman comment tout d'abord vous devez avoir un petit module de mise à jour comme celui ci alors pour se le procurer il faut voir avec votre revendeur pas d'autre choix donc tout d'abord il faut enlever le module bluetooth qui se trouve à l'intérieur sur la carte mère et le remplacer par ce module on va voir les étapes une à une ensemble mais tout d'abord on regarde la version qu'on a actuellement sur cette sherman qui est la 1.0.53 donc petite nouveauté là c'est une version bêta de EUC world qui est donc il ya un changement sur le renouement sur le comment dire sur la façon de nommer le versionning sur les sherman donc la même manière que sur qu'on s'appelle darkness bot je prends une copie écran voilà donc sur cette sherman on a déjà enlevé la poignée pour faciliter on a déjà dévissé le capot et on va enlever le module bluetooth donc pour ça roue éteinte on soulève s'il veut bien venir allez ça y est j'ai réussi la voir hop et on le met délicatement sur le côté voilà que je vise bien alors le module bluetooth se trouve ici donc vous voyez ici il est maintenu par du cafetère noir donc je l'ai déjà préalablement coupé au cutter à attention aux composants il faut y aller délicatement donc rappel roue éteinte on enlève le module bluetooth donc vous voyez vous avez quatre connecteurs quatre pins et ici vous en avez cinq donc celle ci côté bord de la carte mère n'est pas utilisé donc quand vous remettez le module bluetooth ou le module de mise à jour attention ne pas ne pas connecter sur sur de ce côté là donc bien qu'elle est par ici donc toujours roue éteinte j'insère le module de mise à jour je fais attention qu'ils soient bien sur les bons bon je penche un peu plusieurs mois pour mieux voir pas évident faire les vidéos en même temps donc voilà le module de mise à jour est installé et pour lancer la mise à jour il suffit de d'allumer la roue alors attention le moteur est engagé donc ne fait pas sur un support la roue risque de s'emballer donc jamais sous tension vous remarquez que ça clignote ici au niveau du module de mise à jour tant que ça clignote on ne fait rien donc là le moteur n'est plus engagé ça clignote lentement maintenant les ventilateurs se sont mis en route le clignotement est devenu fixe et la roue est redémarré moteur est de nouveau engagé donc là maintenant le le voyant fixe signifie que la procédure de mise à jour est terminée donc vous éteignez la roue on enlève le module de mise à jour on remet le module bluetooth je rallume la roue et on peut voir qu'on est passé en 1.056 donc la mise à jour s'est déroulé sans accrocs alors cette mise à jour est censée régler des petits problèmes de pédales dipping donc quand à faible vitesse quand vous prenez un virage les pédales ont tendance à plonger vers l'avant et c'est censé aussi résoudre le problème de passage de miles en kilomètres de manière impromptue donc ben olivier le propriétaire cette chairman fera des tests verra l'usage ce que ça donne et puis vous fera un petit retour sur les réseaux sociaux voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'oubliez pas de vous abonner vous roulez prudemment et à bientôt les wheeler pro salut